Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire un petit tour du côté des sorcières et de leur magie extraite des forces de la nature avec le très célèbre tarot de la magie verte d'Anne Moura. Pour cette occasion nous allons réaliser le tirage de la pyramide mystique qui peut vous aider à prendre une décision quand vous ne savez pas quoi faire ou quoi choisir. Je vous invite dès à présent à choisir votre tirage, le premier ou alors le second et on se retrouve tout de suite après. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tirage de la pyramide mystique qui va vous aider, je l'espère, à prendre une décision quant à une situation qui vous tracasse ou qui encore va vous aider, ce tirage, à y voir plus clair et à prendre de plus sages décisions à l'avenir. On commence d'abord avec la première carte qui fut le point sur votre situation passée et vous avez reçu le chevalier de Pintacle. Alors il semblerait que vous soyez lancé dans une nouvelle aventure personnelle ou professionnelle qui vous tenait à cœur depuis longtemps. Il semblerait aussi que vous y avez mis tous vos espoirs, toute votre joie et toute votre volonté. Vous avez en tête une vision que vous ne lâchez en aucune circonstance et vous n'abandonnerez pas tant que vous n'aurez pas réalisé cette vision. On peut dire que vous êtes quelqu'un de très enjoué et en même temps de très déterminé. La seconde carte nous donne un aperçu sur votre situation présente et vous avez reçu la carte du 7 de baguette. Alors, vous êtes très impliqué dans cet objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous vous appliquez à donner le meilleur de vous. C'est votre priorité numéro 1 et par rapport à cela, votre volonté et votre engagement sont imperturbables. Vous avez cette obstination en vous pour gravir une à une les marches de cette ascension sans vous soucier du temps qui passe ou du monde extérieur. La troisième carte nous indique votre futur proche, si vous continuez dans cette dynamique. Et vous avez reçu la carte, eh bien, le roi de baguette. Vous allez clairement réussir et atteindre votre vision. Il n'y a aucun doute à avoir. Chaque jour est une avancée très certaine vers votre objectif. On peut aussi dire que votre contentement sera complet. Vous baignerez dans des énergies de satisfaction et de réussite qui vous combleront et j'espère que vous serez en mesure de pleinement en profiter. La quatrième carte est un message de votre inconscient et il vous envoie la carte du CID. Votre inconscient vous parle d'équilibre. L'harmonie dans une vie est une question de dosage et de proportion. Certains pourraient parler aussi de recherche de juste milieu. Votre inconscient vous pose la question suivante. Avez-vous tendance à délaisser certaines parties de votre vie ? Votre famille, vos amis, votre couple, votre corps, votre enfant intérieur ? Votre inconscient vous dit de ne pas perdre votre équilibre car c'est ce qui vous permet de rester debout et de le rester longtemps. La carte numéro 5 nous donne un aperçu sur les autres et leur attitude par rapport à vous et vos décisions. Et vous avez reçu le 6 de Pentacle. Alors, de par votre attitude et de par votre réussite, sachez que vous allez attirer tout type d'attention et les regards vont bien entendu se poser sur vous et malheureusement pas que les regards bienveillants. Vous allez attirer les convoitises de certains, des personnes peut-être mal intentionnées qui auront pour objectif de profiter de vous et de votre ascendance. Soyez vigilants, ne laissez pas votre égo se faire séduire par n'importe qui ou n'importe quoi. C'est le lot malheureusement des personnes qui sont dans la vague du succès. La sixième carte vient nous parler des obstacles et vous avez reçu la carte du 6 d'Atamé. Alors, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a soit une personne, une femme de caractère et de pouvoir qui ne voit pas d'un bon oeil l'ombre que vous pourriez lui faire et qui ne voit pas d'un bon oeil la concurrence. Ou alors, cette reine d'Atamé, ce pourrait être vous et votre soif de contrôle. Vous avez besoin d'avoir un oeil sur tout. Cela vous rassure, mais en même temps, vous ne vous accordez aucun moment de répit et de repos. On revient sur cette notion d'équilibre. Pensez aussi à vous et à votre harmonie qui vous est propre. Et au niveau du résultat anticipé à votre question, vous avez reçu le chevalier de baguette. J'ai plutôt l'impression qu'on vous donne ici un conseil. Plutôt un sage conseil. On voit sur cette carte une cavalière qui semble décider de revenir au village. J'y vois comme un retour aux sources. Je pense qu'il vous serait profitable de vous recentrer sur votre intériorité et de reprendre du temps pour être à nouveau à l'écoute de soi. Vous avez besoin de vous retrouver, de ressentir la chaleur d'un foyer, de reprendre contact avec des êtres chers et chaleureux. Ils seront une excellente nourriture pour votre âme. Reprenez du temps pour retrouver la lumière qui est en vous. Ne vous trompez pas de réussite. Choisissez le développement de l'âme et non pas les éclats de l'ego. Mais vous serez tout à fait aptes à faire la différence. Je n'en doute pas un seul instant. Et bien voilà, j'espère que ce tirage de la pyramide mystique vous aura parlé. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de grands succès sur votre chemin de vie. Et j'espère, quant à moi, vous retrouver très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le second tirage de la pyramide mystique. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage qui peut vous aider à prendre une décision quant à une situation qui vous préoccupe. C'est un tirage qui, je l'espère, vous aidera à gagner en discernement et en clarté dans vos décisions futures. On commence d'abord avec la première carte qui fait le point sur votre situation passée. et vous avez reçu, eh bien, le 4 de baguette. J'ai l'impression que c'est un tirage qui va parler de relation et d'amour. Vous avez fait la rencontre d'une personne avec qui vous aviez ou vous aviez encore une belle complicité. Vous n'aviez quasiment plus besoin de vous parler pour vous comprendre. Vous étiez ou vous êtes toujours très complice. Cette rencontre ou cette relation qui a eu lieu pour vous compte beaucoup pour vous encore aujourd'hui. La seconde carte nous donne un aperçu sur votre situation présente et vous avez reçu la carte de la dame et du seigneur qui correspond à la lame des amoureux dans un tarot traditionnel. Alors, il est toujours question ici d'amour et de relation dans votre situation présente. En tout cas, c'est très présent dans votre esprit. Il est question ici de choix à faire. Si c'est un choix amoureux, c'est un choix compliqué parce que des sentiments sont encore présents et les liens du cœur sont encore très forts. Quoi que vous décidiez, suivez votre cœur même si cela ne plaît pas toujours à votre égo. La troisième carte nous indique votre futur proche si vous continuez dans cette dynamique et vous avez reçu, eh bien, le 5 de baguette. Je crois que vous devez mettre de l'ordre dans votre vie et surtout et en priorité dans votre tête. Vos pensées se bousculent, elles ont tendance à se contredire les unes avec les autres. Vous ne savez pas comment vous positionner et ça risque, si vous ne vous reprenez pas rapidement, de créer une certaine cacophonie dans votre vie future et aussi peut-être au niveau de cette relation. La quatrième carte est un message de votre inconscient et il vous envoie comme message, eh bien, le 2 de Calice. Alors, c'est une très belle carte, je l'aime beaucoup parce qu'elle évoque la célébration, la complicité, la joie d'être ensemble. Votre inconscient vous parle de partage, de bonne entente et peut-être aussi de réconciliation. Il vous parle aussi et surtout d'amour et il vous invite à aller dans le sens de l'amour. Faites un pas vers cet amour. Que vous puissiez identifier ou pas cet amour, faites un pas vers lui en lui ouvrant votre cœur. Et là, la cinquième carte, voilà, je suis perturbée quand je parle d'amour, ça m'aime toujours, ça me remplit de joie. La cinquième carte nous donne un aperçu sur les autres et leur attitude par rapport à vous et vos décisions et vous avez reçu le 10 de Pentacle. Alors, sachez que les autres vous voient avec beaucoup de bienveillance. Si vous êtes seul, il n'a aucune envie, c'est de vous voir enfin heureux avec une personne aimante. Et si vous êtes déjà en couple et si vous avez des enfants, les autres idéalisent votre histoire. Peut-être que vous êtes comme une référence. En tout cas, l'image que vous dégagez, qu'elle soit vraie ou pas, peut être une inspiration vraiment pour les autres, vu de l'extérieur. La sixième carte vient nous parler des obstacles et vous avez reçu, voyons voir ces obstacles, la reine de baguette. Alors, il y a plusieurs options possibles avec cette carte. Il se pourrait qu'il y ait une femme qui s'immisce un peu trop dans vos affaires privées et personnelles. Ce pourrait être aussi une personne qui ait beaucoup de caractère et qui ait trop d'influence sur vous et qui vous empêche de prendre vos propres décisions. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense à certains parents, omniprésents ou proches qui outrepassent les limites en pensant qu'ils font le bien, alors que c'est tout à fait le contraire. C'est totalement irrespectueux. Bref, je ferme la parenthèse. Et au niveau du résultat anticipé à votre question, vous avez reçu le 2 de Pentacle. Cette carte vous dit que vous êtes capable de beaucoup de choses et même du meilleur. Je vous le rappelle, au cas où vous en doutiez encore, vous pouvez aimer, vous pouvez être aimé, vous pouvez aussi choisir un travail passionnant et en même temps, vous pouvez vous lancer dans une nouvelle activité en plus de tout le reste, du moment que cela vous rend heureux. Arrêtez de vous poser trop de questions. Les cartes vous disent de choisir l'amour au-dessus de tout et par-dessus tout. Quand on choisit l'amour, on décuple son énergie, on est capable de décrocher la lune et en même temps, de déplacer des montagnes juste parce qu'on est porté par l'amour. Faites confiance à l'amour. Ça y est, ça y est, je suis parti dans une longue tirade. Il n'y a que ça qui vous sortira des tourments dans lesquels vous vous trouvez en ce moment. Vous verrez, c'est mieux que de la magie, c'est simplement la beauté de la vie. Voilà. J'espère que ce tirage de la pyramide mystique vous aura parlé. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite d'être accompagné par l'amour où que vous soyez et quoi que vous fassiez. et quant à moi, j'espère vous retrouver très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501